Rosine et Rosette Ce chant était fort orlon, il ne l'appelait qu'une page. C'est fait, n'y pensons plus. Mais c'est vraiment dommage. Maintenant, n'allez pas, lecteur l'a regretté, il paraît qu'il était ennuyeux à crier. On a donc très bien fait de l'ôter, c'est plus sage. Mais ce conte-là, ce n'est pas le premier qu'il fallait supprimer. C'étaient les douze ensembles, car ils s'avalent tous à peu près. Il me semble qu'on pourrait comparer ce chapitre défunt, sans trop lui faire tort, à la mort de quelqu'un. Ceux qui restent, ma foi, sont bien les plus à plaindre. C'est d'eux, évidemment, qu'il faut avoir pitié. Ces pauvres survivants, c'est pour eux qu'il faut craindre. Leur tendrez-vous la main ? Leur avenir entier dépend de vous, madame, et de votre amitié. Soyez leur indulgente, et dites-vous sans cesse, quand vous l'auriez sévère, enfant de ma paresse, que l'auteur est bien jeune et que, le ciel l'aidant, il pourra faire mieux quand il sera plus grand. Cachez d'aller au bout. Ma frayeur est extrême. Songez donc. La jeunesse a besoin d'un appui. Soyez le mien, et si deux verres vous ont souri, ne les oubliez pas. J'ai besoin que l'on m'aime. Je pars, sans bien savoir même où je vais aller, ainsi qu'un oisillon trop prend à s'envoler, qui tombe sur le sol à chaque poche en sel. Mon poème embrouillé, jusqu'à son dernier chant, s'en va tout de travers, et m'amuse infidèle en se moquant de moi-tribuche à chaque instant. « Oh, vous qui me lirez, soyez meilleurs qu'elles ! » Cet exorde entendu, je commence. D'abord, Rosine était comtesse et se respectait fort. Plus coquette et vave à 19 ans. Ensuite, dire qu'elle était bien, c'est ce que vous pensez. Dire qu'elle était mieux ne serait pas assez. Un pied, comme la main, et la main si petite qu'à peine y voyait-on la place d'un baiser. Des yeux bleus effoncés, des cils longs à friser, et des cheveux. Sachez, pour les dire plus vite, qu'il n'était brun ni blond, avec un reflet tel qu'à sa vie orge albéenne en donna Raphaël. On dit, « De maison d'Alpes, j'écris, albéenne. » Ce mot-là nous manquait. « Je mérite un fauteuil. » Sachez donc qu'au printemps, dans sa villa d'auteuil, notre comte China s'en fut porté un deuil d'une tente éloignée de noblesse ancienne, dont vous m'épargneriez de faire la raison. À Paris, dans le monde rosine et terreine, de temps à autre, un deuil est une bonne aubaine. L'aigri est si divers, et le noir si bon ton. La pâleur aux yeux bleus donne ainsi deux rayons, puis moitié pour poser la femme qui s'ennuie, moitié pour le printemps dont il faut profiter. Parmi ses frêlis, la rose, elle a transporté, ses amoureux, son luxe et sa mélancolie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada